Mesdames, Messieurs, bonjour à la une de cette édition, fin aujourd'hui 10 avril 2024 du mois sain de l'Islam à travers le monde à Kinshasa. Le représentant légal tchèque Abdallah Mangala s'est adressé au croyaire musulman congolais et vous les suivrez dans ses journales. Et puis les arriérés de paiement de la prime des rétrocessions des régies financières, les violons se sont accordés entre les gouvernements de la République et l'intersyndical. Un accord a été trouvé entre les deux parties. Des éboulements des terrains attendus dans la capitale Kinshasa, annonce faite par la METELSAT, plusieurs villes des pays sont sous la menace de la montée des eaux. Voilà tout pour les titres encore une fois. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition des 7 heures. La dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est et de la RDC, le processus de Loanda demeure le meilleur cadre pour le retour d'une paix durable dans cette partie du territoire national. L'affirmation de la ministre belge des affaires étrangères lors de sa rencontre avec le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères congolais, Christophe Lutundula. On fait le point avec Doris Mouzou. La ministre belge des affaires étrangères européennes, commerce extérieur et institutions culturelles fédérales à Jalabib et à Kinshasa, pour des questions bilatérales, mais aussi des solutions à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Avec le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula, pas la peine à pas là, rien n'a été épargné. Pour la Belgique, autant pour l'Union européenne, la situation devra se régler. Autour de la table, les populations ont tant souffert. Le processus de Luanda est le cadre propice pour arriver à une paix durable. Chacun devra mettre sur la table son cahier de charges. Je suis venue en personne porter un message, celui de renforcer le dialogue politique pour arriver à une solution négociée avec un plan qui a déjà été négocié en réalité au mois de mars. Encore tout récemment, sous l'égide du président Lorenzo, avec un cahier de charges précis pour le bondat, pour la RDC, pour arriver à une paix durable. Nous sommes venus soutenir et encourager ce dialogue à un moment critique, puisqu'il y a à la fois cette nouvelle ère qui s'ouvre ici avec un gouvernement en pleine formation. La République démocratique du Congo est victime, elle ne fait pas la guerre, elle se défend. C'est ça que le vice-premier ministre, ministre de l'Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena Pala, a tenu à rappeler à Hadja Labib. Nous sommes désolés de constater que le côté de Mwanda ne donne pas suffisamment de garanties qu'on laisserait aller vers la solution de cette alibi, parce qu'aussitôt que nous avons quitté Mwanda, les documents confidentiels destinés au chef d'État a été suivi sous la place de l'île par Mwanda. En plus de la situation dans l'Est, la coopération bilatérale a été évoquée. Depuis la signature de l'accord de partenariat avec la ministre belge de la coopération, rien n'a évolué. Nous sommes au point mort, nous devons avancer, a dit le chef de la diplomatie congolaise. Autre chose, pour elle, ce projet d'appui aux femmes entrepreneurs de la RDC est à sa deuxième phase. Elle essaie d'identifier les perspectives du financement et les modalités des collaborations avec les partenaires. C'est ce qui justifie cette rencontre à Paris du ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes entreprises, Désirée Nzinga, avec la directrice générale de l'Expertise France. On fait le point avec Marthe Mangazakalala. En mission en France pour participer aux discussions avec l'Agence française des développements pour l'identification d'une deuxième phase du projet pour elle, appui aux femmes entrepreneurs en République démocratique du Congo, qui a comme objectif, entre autres, celui de contribuer à l'autonomisation économique de femmes en République démocratique du Congo et participer à la réduction des inégalités entre hommes et femmes. Désirée Nzinga Birianzé a échangé avec la directrice générale de l'expertise France, Mme Séverine, autour des modalités devant accompagner la poursuite de partenariat. Alors, on a vraiment besoin d'un engagement très fort. Alors, le projet a déjà commencé, donc on a vu que cet engagement était là, mais on a besoin qu'effectivement il soit effectif jusqu'au bout du projet. Et là, je suis vraiment très rassurée par le discours de M. le ministre et par les différentes prises de parole de son entourage, que ce travail, on va vraiment le faire ensemble, qu'il y a une volonté et une vision. Et je pense que c'est ça dont nous, on a besoin pour avancer ensemble. Identifier les perspectives des financements de la deuxième phase du projet pour elle, les modalités de travail entre le ministère de l'entrepreneuriat et l'expertise France, ont des sujets débattus au cours de cette rencontre. La délégation que je conduis ici pourra faire cinq jours d'échange avec toutes ces organisations qui accompagnent les entrepreneurs dans tous les secteurs. Et donc, aujourd'hui, c'était la prise de contact. Nous avons été reçus, bien reçus. On a compris le rôle de l'expertise France. Et on a dit qu'on devait continuer à travailler ensemble. Il ne faudra pas qu'on travaille à distance. Voilà, c'est avec joie que je me suis présenté ici et que j'ai été bien accueilli. Et que j'entre avec totale satisfaction. Désirien Zingabirianzé était à la tête d'une forte délégation composée de son directeur de cabinet adjoint, Ezekiel Bidoya, du directeur général adjoint de l'ANADEC, du directeur général de FOJEC et autres membres de son cabinet. Comme annoncé dans le sommaire, paiement de la prime de rétrocession. Un accord a été trouvé entre l'intersyndical des régies financières et le gouvernement de la République. Le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, était avec la délégation de ses bancs syndicales. Il en ressort que tout sera appuré en ces mois en cours et les mois prochains. On fait le point avec Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Moke Maloumé. C'est un atterrissage en douceur qui a caractérisé la réunion d'harmonisation et de concertation entre le gouvernement de la République, représenté par le vice-premier ministre au ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, et l'intersyndical des régies financières sur la situation relative aux arriérés de paiement de la prime de rétrocession en faveur des régies financières. Après plusieurs heures d'échange, les deux parties ont procédé à la signature du procès verbal, reprenant les engagements, notamment celui relatif à l'appurement de tous les arriérés de paiement de la rétrocession des mois de janvier et février 2024 et de rendre effectif le paiement de mois de mars et avril suivant le calendrier réaliste. Le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a martelé sur la volonté du gouvernement congolais de maintenir la paix sociale au sein des régies financières en confirmant qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue social pour la résolution de tout différent. Il n'y a pas d'équation impossible à résoudre. Là où il y a une réelle volonté de pouvoir aller de l'avant. Et le président de la République, chef de l'État, accorde une place de choix au dialogue. C'est le dialogue qui permet à ce que les responsables puissent se regarder et puissent se dire telle contrainte, telle situation peut engendrer effectivement tel ou tel autre retard. Mais c'est quoi les perspectives ? C'est quoi le chemin que nous traçons pour que le droit des uns et des autres ne soit pas lésé ? Pour assurer le suivi de leurs engagements respectifs, les deux parties ont convenu de mettre sur pied un comité restreint qui devra formuler des propositions en rapport avec d'autres questions soulevées au cours de la réunion et le président de l'INAP, Fidel Kiangui, s'est dit optimiste pour la suite du processus au regard de la volonté politique affichée par le gouvernement congolais. Nous avons abouti à une solution concertée et nous demandons aux agents de vaquer librement leurs occupations en attendant de voir l'accomplissement de ce que nous avons conveni. Donc au courant du mois d'avril, nous aurons deux rétrocessions et au courant du mois de mai, nous aurons deux rétrocessions. Face à la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est du territoire national, laquelle nécessite une mobilisation accrue des recettes afin de donner à l'État les moyens de sa politique, les deux parties ont exprimé tout leur soutien au AFRDC ainsi qu'à leur commandant suprême, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, en vue d'un rétablissement rapide de la paix et la sécurité sur toutes les détendues de la République. Autre chose, l'actuel code des investissements sera révisité, mais quelles modifications y apporter ? L'ANAPI poursuit sa collecte de propositions auprès des acteurs concernés. C'est un sujet discuté au cours d'un café des réflexions organisées dans le Okatanga, nous dit Patrick Michel Moukoui. Les angles s'arrondissent au fur et à mesure que le débat s'intensifie entre le secteur public et privé autour de la révision du code des investissements. Ce 9 avril à Lubumbashi, dans le Okatanga, les deux parties aux côtés desquelles s'éjointe la société civile ont exposé leurs arguments sur les possibles amendements à apporter à cet instrument. Le code des investissements a été adopté en 2002, à une époque où l'État a fait beaucoup de concessions. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir si l'État devrait continuer à faire davantage de concessions. Il est important de pouvoir le revoir, je dirais même chaque année, un peu comme la loi des finances. Ce sont des petites modifications, mais c'est important de pouvoir revoir à chaque fois, de pouvoir s'adapter pour rester compétitif. Conduisant le débat, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, M. Anthony Kinzokamolet, a noté avec intérêt les multiples avis des opérateurs économiques sur notamment la possibilité d'augmenter à plus de 5 ans la durée d'exonération. Lorsque l'ANAPI a fini son travail et qu'il doit transmettre le dossier au niveau des ministères pour les rarretés, je ne sais pas pourquoi nous devons rester avec cet arrêté interministériel parce que l'ANAPI est une branche du ministère du Plan et que si l'ANAPI a bien fait son travail, je ne sais pas pourquoi est-ce que le ministère du Plan doit signer un arrêté conjoint avec le ministère des Finances. Pourquoi ? Nous, nous estimons qu'il y a certaines grandes entreprises aussi qui ne sont pas des sociétés minières, mais qui devraient aussi bénéficier du code des investissements après la durée des 3 ans. La qualité des avis collectés par l'ANAPI depuis le lancement de cette démarche inclusive prouve, selon le DG Anthony Kinzokamolet, que les Congolais sont capables de doter leur pays des lois compétitives à l'international. Évaluation de la performance du personnel en entreprise, c'est le thème du séminaire des formations organisé par la direction générale des COBIL-SA à l'intention de ses agents et cadres. Déjà, fin juin, une évaluation à mi-parcours aura lieu avant celle de décembre, annonce faite par les directeurs généraux de cette entreprise commerciale. Sam Braniang Tabou, reportage. Pendant deux jours, soit du 3 au 4 avril, les agents et cadres de COBIL-SA ont bénéficié de ce séminaire de remise à niveau placé sous le thème « Évaluation de la performance du personnel en entreprise ». Une formation qui tombe à pic au moment où chaque direction est appelée à évaluer et à renforcer le rendement de ses employés afin d'amener l'entreprise à atteindre ses objectifs. Ce séminaire de deux jours, d'après le formateur Landry Mbonzo, venu du Cameroun, offrira à COBIL-SA le moyen d'évaluer de manière permanente et efficace le niveau de production de ses employés au cours de l'année, d'une part, et va permettre aux employés de se doter des capacités de rendre compte de leurs performances au sein de la société d'autre part. Une initiative saluée à juste titre par le président de la délégation syndicale, Henri Kabungon-Kongolo, qui a trouvé les mots justes pour remercier la direction générale de COBIL-SA. Chaque directeur, désormais, avoir une fiche d'évaluation du personnel de son département et d'en connaître les performances, a dit le professeur Placid Moutabungarou-Gina, directeur général de COBIL-SA, d'où l'importance de cette formation. L'évaluation, c'est un outil d'émulation. C'est aussi un outil de motivation. Parce que la personne qui est bien cotée, qui est cotée élite, ou bien s'il faut qu'elle soit chiffrée, qui est cotée de 18 sur 20, ou bien 20 sur 20, en principe, l'année N plus 1, il a droit à une petite motivation, soit sur les salaires de base, soit sur l'indemnité des primes et des mérites. Et celui qui a eu la quote, par exemple, 11 sur 20, ou bien moins de 10 sur 20, il n'a droit à rien, il n'a droit à rien. Alors, nous nous sommes dit, à ce moment-là, il faut que nous puissions le former et qu'on puisse vulgariser cet outil auprès de tous les personnels de COBIL pour qu'à partir de maintenant, de maintenant même, c'est-à-dire au mois de juin ici, fin juin, début juillet, nous allons faire l'évaluation à mi-parcours. Au mois de décembre, nous allons faire l'évaluation maintenant annuelle. Madame Léonie Kambiaka-Bangou, administratrice et représentante du président du conseil d'administration, elle, pense que la formation va, sans doute, permettre à l'entreprise d'améliorer sa rentabilité. Nommée le 1er avril 2024, le travail de la nouvelle première ministre sera évalué minutieusement. Les femmes de la société civile demandent à la nouvelle chef du gouvernement de garder cela bien à l'esprit. D'autres, par contre, voient en cette nomination un aboutissement du combat de la parité en République démocratique du Congo. On les écoute. Pour moi, c'est un grand jour, un très grand jour, pour le combat que nous avons mené depuis plus de 20 ans, le combat de la parité, le combat de la représentation des femmes au niveau des instances, de plus de décisions, en tenant compte de la compétence, de l'intégrité, de la probabilité morale. Je suis émue. Je suis également heureuse de voir que le chef de l'État a nommé une grande femme, une femme de valeur, une femme avec détermination, une femme intelligente, une femme sage, selon nos critères, parce que nous ne défendons pas le combat de la parité pour qu'on nomme une femme, parce que c'est une femme, nous défendons la compétence. Le chef de l'État, il est le champion de la masculinité positive, mais on avait quand même assez de doutes parce qu'il y avait, ça venait et ça partait, mais finalement, quand ça s'est réalisé, c'était un boum, un clash, on s'y attendait le moins. Et j'ai posté ça directement dans notre groupe de Washington, et c'était toutes les femmes qui avaient réagi, moi-même. On a passé presque une nuit blanche à rêver et à penser à ce que c'est réel. Après 30 ans de lutte, depuis Benji jusqu'en 2024, ça devient une réalité au Congo. Et si on doit compter à partir de l'indépendance, c'est 64 ans après. Et ce n'était pas une mince affaire. On a eu du temps pour pouvoir digérer ça et réaliser que c'était réellement vrai. Mais vraiment, d'abord, nous disons merci à Dieu. Et nous disons merci au président de la République pour avoir réalisé ce qu'il avait promis. Il avait dit qu'il allait travailler avec les femmes. Raison pour laquelle nous, en tant que diaspora, nous sommes venus en tant que précurseurs pour arranger l'espace pour que les femmes de la diaspora reviennent pour travailler avec lui. Le chef de l'État, en la nommant, reconnaît les qualités et les valeurs de la femme congolaise et bien sûr de la première ministre en particulier. Donc je crois que c'est quelque chose de positif. C'est montrer qu'en RDC, il y a des femmes très compétentes. Parce qu'on peut dire qu'avant d'être même une politique, Mme Soumino est une technocrate. Et ça montre le tournant que veut prendre le président Tshisekedi par rapport à la gestion du pays. Ma peur à moi, c'est que les gens vont la juger plus durement qu'ils ne jugeraient un homme. Parce que quand on met une femme quelque part, donc tous les yeux sont braqués en se demandant est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'elle ne va pas y arriver. Donc pour moi, c'est un petit peu ça le défi. C'est comment la population, pas tellement la population, mais la classe politique va l'accueillir en tant que première ministre. L'alerte aux fortes pluies, aux inondations à Kinshasa et d'autres coins du pays, le Bumbashi, elle, pourra enregistrer une forte quantité d'eau renvoyée par l'océan Indien. Les équipes de la METELSAT donnent l'alerte pour des dispositions à prendre. On fait le point avec Patricia Oungou. Il faut s'attendre à une pluviométrie hyper abondante pour ces mois d'avril. Les prévisions météorologiques annoncent des précipitations qui vont atteindre la barre plus de 20 000 mètres avec des risques énormes d'éboulement des terrains et des inondations. Les experts de la METELSAT expliquent carte sur ordinaire les conditions météorologiques qui varient d'une zone à une autre. Il y aura un peu d'excès de précipitations, la fréquence de pluie. Nous sommes en train de connaître déjà cette fréquence de pluie telle que nous l'avons prévenue dans la prévision que nous avons faite pour le mois de mars, avril et mai. Donc le mois d'avril, c'est le mois le plus pluvieux de la première partie du semestre parce qu'il y aura encore la deuxième partie du semestre qui, d'où le mois de novembre, sera le mois aussi le plus pluvieux. Et particulièrement sur la ville de Kinshasa, comme c'est à l'ouest. Cette condition climatique hors du commun serait accentuée par les effets du réchauffement climatique qui n'épargne aucun coin du globe. Et justement, les conséquences des fortes pluies dans le pays, la ville de Mboujimaï est replongée dans l'obscurité. Deux pylônes de 30 kV nouvellement construites entre Myabi et Boéa dans le cassé oriental sont tombées dans les ravins. Edith Chala, commentaire. C'est un véritable cataclysme pour les populations de Mboujimaï. Imaginez qu'après des décennies d'obscurité, le courant électrique n'efface que quelques jours. Un géant ravin engloutit deux poteaux, le P100 et 102, et oblige Snell S.A. d'interrompre la fourniture. A peine les ouvrages réceptionnés par Snell S.A., une pluie diluvienne s'est invitée et a ravagé la nouvelle ligne 30 kV Chibwe Bipemba et Kabyaka Mwanga, dont les poteaux sont sur un terrain instabilisé par des années de recherche du diamant avec des tunnels partout. Entre Boéa et Myabi, sur le tronçon compris, entre le poteau P100 et 102, cette érosion est sans pitié. Si rien n'est fait, la joie des populations desservies par cette ligne n'aura été que de courte durée. Au vu des dégâts, il y a nécessité que le gouvernement central intervienne. Les efforts qu'emmène Fabrice Lucinde, directeur général de Snell S.A., pour l'électrification de Mboujimaï, de Kisangani et autres cités, doivent être soutenus pour assurer la durabilité des infrastructures. Pour les cas d'espèce, il y a urgence que les engagements se prennent au plus haut niveau. Les travaux qui sont envisagés vont au-delà des moyens de la province. S'il y a des pluies qui se succèdent, comme l'annonce la météo, ce qui est à craindre va certainement arriver. On reste au casseur oriental, plus précisément dans la commune de Bipemba. Cette fois, pour une bonne nouvelle, une école est sortie des terres. Des classes bien équipées ont été remises au sous-proverbe de la zone éducationnelle. L'œuvre du général-major Jean Kassongo Kabouik. Images et commentaires. Ceci est l'œuvre de bâtisseurs d'huile service national que dirige le général-major Jean Kassongo Kabouik. Après 11 mois d'intenses travaux, cet établissement au standard moderne est sorti des terres dans la commune de Bipemba, en Boujimaï, province du Kassaï oriental. Cette école de 12 classes équipées en bancs et autres fournitures de bureaux a été remise au sous-proverbe de la zone éducationnelle. Je suis l'homme le plus heureux en ce jour de recevoir une infrastructure moderne comme celle-ci, construite par les bâtisseurs de notre République. Je suis plus qu'aux anges. Et à travers le message que je lance, j'ai dit grand merci au chef de l'État qui a prôné et matérialisé la gratité de l'enseignement. Et ces beaux bâtiments vont contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. J'ai dit merci aux bâtisseurs qui ont fait preuve d'une main experte pour nous construire des tels bâtiments. Autrefois identifiés parmi les marginaux de la société, le chef des gangs, Écurie et Koulouna, ont été transformés en bons citoyens utiles à la société. Leur déploiement sur différents sites a produit des effets escomptés, notamment l'érection du complexe scolaire des noupompas dans le village du chef de l'État et dans d'autres coins de la République. Parlons santé. Éradication de la polio dans des écoles, les enseignantes de la maternelle et les enseignants du primaire ont appris les actes et les précautions à prendre pour éviter la contamination des enfants. Explication, Eugénie Chabani. La polio est une maladie très meurtrière et qui rend invalide. Dans le cadre du processus d'éradication de la polio en République démocratique du Congo, le programme élargi des vaccinations à travers la coordination d'urgence polio et l'initiative mondiale d'éradication de la polio ont opté pour la stratégie multisectorielle, question d'impliquer tous les leaders à s'approprier de la lutte contre cette maladie, ce qui justifie les séminaires de formation des formateurs de la province éducationnelle de Kinshasa pour lutter contre la polio en milieu scolaire. Il s'agit des enseignantes des écoles maternelles, primaires et secondaires. 300 éducatrices formées ont appris pendant trois jours l'importance de la vaccination des routines et de la campagne des masses pour éviter la contamination de la polio et la circulation du poliovirus variant, les signes de la polio et les risques d'attraper cette maladie et l'importance de vacciner les enfants de 0 à 5 ans, considérés comme la population à risque. Ces enseignantes étaient aussi informées sur la meilleure qualité de vaccination administrée aux enfants de 0 à 5 ans. A l'issue de la formation, le focus était fait sur les mots-clés de la formation, à savoir le vaccin contre la polio est sûr et efficace. Le vaccin contre la polio peut être administré plusieurs fois à un enfant sans risque sur sa santé, pour ne citer que cela. De l'assistance pour des personnes vulnérables, plus précisément les orphelins et les déplacés du nord au Kivu et au Katanga, victimes des conflits armés, ces personnes ont récit le don des organisations chrétiennes. Alain Bikaï nous en dit un peu plus. C'est en réponse à l'élan de solidarité nationale lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tisseké de Tilumbô, que la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi s'est engagée dans les oeuvres caritatives en faveur des personnes vulnérables. C'est dans ce cadre qu'il est allé au chevet des orphelins de déplacés des guerres du nord Kivu, du au Katanga et Congo central. Pour les coordonnateurs nationaux, Lévi Kalala, ces actes de générosité s'inscrivent dans la vision de l'apôtre Barnabé Mouakadi basée sur les principes bibliques. A cette occasion, ces enfants ont dénoncé l'agression rwandaise et la situation macabre de beaucoup d'enfants de la partie orientale du pays. Ces enfants nous ont montré une vraie leçon de vie. Nous avons, à travers nos différentes coordonnations, assisté les orphelins, les malades dans des hôpitaux, les veuves, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Notre souci est d'aider, et comme l'amour est au centre de tout. Nous ne pensons pas avoir quelque chose en retour. Celui qui paye mieux que les hommes, c'est l'éternel. Que ces enfants consomment ce que nous venons de déposer, et nous nous attendons la pluie du ciel. Pour se faire, cette organisation philanthropique appelle toute personne de bonne volonté à se joindre à elle pour assister les nécessités. Pendant ces temps, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, l'UNAFEC, elle, réaffirme son attachement aux idéaux de paix et actions du chef de l'État. Je vous prie de suivre sa déclaration. Nul ne peut prétendre et parler au nom de l'UNAFEC sans mandat au préalable des instances du parti cher au patriarche Gabriel Kiongouakou Mwanza de Rèse-Mémoire. Dans une déclaration solennelle de cette formation politique de l'Union sacrée, a réitéré son soutien aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour les retours de la paix. Étant lié au testament, nulégué par l'icône de la politique congolaise, nous citons le fait patriarche Antoine Gabriel Kiongouakou Mwanza de Rèse-Mémoire. L'UNAFEC rappelle une nouvelle fois qu'il reste un et indivisible derrière la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Concernant la course au fauteuil provincial du Okatanga, c'est l'étiquette portée par le Présidium de l'Union sacrée qui recevra sans hésitation l'appui de l'UNAFEC. Étant parti membre de l'Union sacrée de la nation, l'UNAFEC soutient le candidat désigné par le Présidium de l'Union sacrée qui est l'honorable Michel Cabré, contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. L'Union sacrée de la nation est une organisation bien structurée, les candidatures sont en fonction du poids politique liées au nombre des élus. Une mise au point pour appeler à la cohésion nationale et dissuader les pêcheurs en ont troublé. 21 années se sont écoutées par la lutte des jeunes de l'UDPES Kibasa. Cette journée porte ouverte organisée par la lutte des jeunes de l'UDPES Kibasa pour commémorer le 21e anniversaire de la mort de Frédéric Kibasa Maliba, fondateur de cette formation politique et l'un des 13 parlementaires, avait pour objectif d'inculquer à la jeunesse de ces partis la vision de ces grands hommes d'État passionnés par les bien-êtres de la population. Pour Marcel Panzou, président de la lutte des jeunes, Frédéric Kibasa Maliba reste un repère pour la jeunesse qui continue de marcher sur ses pas. Cette cérémonie riche-coulaire a été marquée par les théories de ses compagnons, notamment celui des protéines du combat, qui a reconnu son leadership inspirateur, en rappelant que grâce à Frédéric Kibasa Maliba, a, quant à lui, gardé les souvenirs d'un homme humble, affectué et charismatique. Je suis venu sous les ailes de Frédéric Kibasa Maliba, un homme qui m'a fait travailler, un perfectionniste. C'est un génie méconnu. Pour connaître la valeur réelle de Frédéric Kibasa Maliba, il faut prendre toutes les facettes de sa personnalité. De son côté, Jacques Kibasa Maliba, l'une des filles du défunt, a invité les jeunes à la prise de conscience en les appelant à se battre loyalement s'ils veulent conquérir les pouvoirs. Nos parents, c'était des vrais combattants. Quand ils se battaient, ce n'est pas pour s'insulter ou quoi. Ils se battaient pour une juste cause. S'il vous plaît, la jeunesse, ce que je vais vous demander, il faut savoir se battre loyalement. Vous voyez, pour faire remonter notre parti. Pour rappel, Frédéric Kibasa Maliba, père biologique du ministre des Pétentiques, fut le premier président de l'IDPS, choisi par les 13 parlementaires. Il a occupé plusieurs fonctions étatiques, entre autres, ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que les Mines. Fin du mois saint de l'Islam, le Ramadan, à Kinshasa, le représentant légal tchèque Abla Mangala s'est adressé aux croyants musulmans. en lutte. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa kato. Nous voici aujourd'hui le 30e jour que nous venons de potirer notre jeûne de mois sacré de Ramadan. Nous remercions le Tout-Puissant qui a permis à ce que nous arrivons ce jour-ci et nous remercions en même temps les frères et sœurs de toutes confessions confondues qui nous ont accompagnés pendant ce temps et nous disons que demain, le mercredi 10 avril 2024, nous allons célébrer la prière de la fin du mois sacré de Ramadan. L'intention était de mettre dans les mains de Dieu nos problèmes de notre République démocratique du Congo. Bonne fête à tous et de m'oubarak. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fin de ce journal. Merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnés tout au long de sa livraison. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada